par un groupuscule de magistrats, quelles que soient leurs fonctions. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille, comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous. Et sachez que vous rendez la justice, non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honi à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29-30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons. Nous manifesterons. Parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall. Parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé, le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages. Mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ? Ou abdiquerait face aux velléités dictatoriales de Macky Sall ? Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très, très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action. Et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il est obnubilé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera. Puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République, s'il plaît à Dieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps, intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse. Vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit que c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition. Si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique, il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y a été rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc nous devons tous tout laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se suit même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes, mettent d'autres sous bracelet électronique, d'autres ont été blessés par balles, d'autres ont été tués ? Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badji et de son compère ? Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna ? Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021 ? Etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de force spéciale. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir avec des arguments pour vous dire « Oui, ils veulent manifester le 3 alors que c'est la fête de l'armée. » Il n'en est absolument rien. Makissal fait des arrestations le 3, fait des empoisonnements le 3. Nous ne suspendrons pas notre combat le 3. Et donc, j'en appelle à tout ce peuple, les 29, 30 et le 3 avril, nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Makissal. Parce qu'ils pensent qu'avec les empoisonnements, les arrestations préventives, il va vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes conscients de tout ce que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos bénéfices et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces trois jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Makissal ne passera pas et qu'en aucun cas, il ne peut gagner ce combat que nous avons initié. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada nous disons de la vie de l'Esprit-Laure-Carté. Ceci n'a pas le droit. Ceci n'a pas le droit de le droit. Ceci n'a pas le droit de la vie. Nous entendons de la vie de Dieu. Cela a nous-mêmes et nous avons le droit de la vie. Nous avons le droit de l'Esprit-Laure. Cela a été le droit de la vie de Dieu qui s'est niñan, aksé nijite. Yo, il est piyal bole, moi y maitay, j'monet togek yen, j'y pêk ak tal, pour waktan yen. Waktan yenak, yon kouron waktan y jemile l'ereke, ti wate, ti takhawai, ni ni wara am, ti li ni dengmul, mui eul lak, gana eul lak, akboussobeya le 3 avril, ti li ni wate, ni niu manifesté, faib petit sénégal, pe makisal khamdi, sénégalais andouniok mom. Manifesté guenak, n'yep pe ti wara ande manifesté. Bu niu diap ni manifesté, y'a afferun dawni keselea, wala afferu pastif keselea, dedet. Lima kisalboga boko ame, kien no konefi ki tok, di ngatok matasabara mwatiak. Nye khiak niu nyeb ba ande baye sifi, ba senega le yep a amyakar ni, nyeon kharbo boligi. Fouki wiar ak bende, gunsa gudu mochi desse, pou niu muntye, komanse ko ligu ba nyeb gis, adunyeb gis ni, sénégal, sénégal, ayn dawom, le kénin munt, le kénin munt, le kénin munt munt ninko, lola makisalboga fang katayi. Mwta kéne diap ni mirum usman sonkole, mirum diwla wala diw, usman sonko khaarew dara chie politik. Salaer sahb gu moko chie politik. Mwta kéne diap niu muntye, kénin muntmunt neimu, dokir karro khorgi. Eneb gudu amit, ori kéne diap niu munt tout au programmi. Mwta kéne diap niu. Mwta kéne diap niu. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.